Le blason des Grimaldi, une école au nom étonnant. A Valmont, de nombreux indices lient le village aux rochers. C'est ici que commence l'histoire, puisque les Estoudevilles sont venus à partir de 1087 pour venir développer les fortifications et les défenses dissuasives sur Valmont. Les Estoudevilles sont les ancêtres du prince Albert II de Monaco. En 1715, cette famille se lie à la principauté. Le normand Jacques IV de Matignon, riche propriétaire terrien, se marie avec Louise Hippolyte de Grimaldi, au rang prestigieux. Il abandonne son nom et ses armes pour devenir prince de Monaco quelques années plus tard. La famille est à l'époque une des plus grandes fortunes de France. A Valmont, elle détient ce château et d'autres propriétés environnantes. En Seine-Maritime, ils possédaient depuis la Seine, avec Saint-Vigor, jusqu'au nord de E, avec Varangeville, Autos-sur-Mer et Berneval. Ça faisait une superficie à peu près de 5 000 hectares, mais ils avaient beaucoup de possessions aussi dans la Basse-Normandie. Les aïeuls de la famille princière ont également érigé l'abbaye de Valmont au XIIe siècle. Toute la famille d'Estoudeville est inhumée ici. C'est une nécropole des ancêtres de la famille Grimaldi, en quelque sorte. La présence de cette lignée dans le pays de Côte va s'achever après la Révolution. En 1805, la famille Grimaldi présente beaucoup de dettes et elle doit rembourser. Donc ils sont obligés de vendre toute leur possession sur la région de Valmont. L'abbaye par elle-même ne faisait déjà plus partie de leurs actifs dans la mesure où elle a été vendue comme bien national à la Révolution. Pour se remémorer ces liens qui ont existé entre la Normandie et les princes de Monaco, une exposition est dédiée à cette histoire aux archives départementales de Rouen jusqu'au 14 décembre.